On est au début d'une belle histoire, c'est une première étape. Donc l'idée c'était déjà de se servir de ce qui existe, à savoir la version anglaise, qui est une version qui a été récompensée déjà plusieurs fois par des prix internationaux, dont la qualité est reconnue, et de le diffuser en version française. Donc c'est déjà notre premier objectif, il est là. Donc on travaille à l'adaptation, la meilleure adaptation possible, qui n'est pas un exercice uniquement de traduction, c'est une réelle adaptation. Donc déjà si on réussit cette première étape, c'est déjà un premier pari de gagner. Dans un deuxième temps, on verra. Peut-être qu'il y aura une collaboration plus poussée en termes de production, et que je m'impliquerai plus en amont. dans la production des programmes. Pour l'instant, moi, je m'attache à faire une adaptation la plus fidèle possible, qui sert ce programme dans les pays francophones, et à l'incarner. La présentation, la forme, c'est une chose, voilà, on sait faire, on le fait du mieux qu'on peut, bien sûr c'est important, c'est très important pour la diffusion d'un programme. Après, ce qui m'intéresse, c'est l'écriture journalistique et voilà, donc plus je peux m'impliquer, mieux c'est, moi c'est ça qui m'intéresse. De toute façon, je ne pourrais pas incarner un programme qui ne m'intéresse pas ou qui ne me correspond pas. Quand on est un journaliste, on est un professionnel de l'information, et quand on fait ce métier, c'est parce que le monde nous intéresse, c'est qu'il y a des sujets qui nous intéressent, et on a envie de participer à leur diffusion, ou en tout cas, leur transmission. Moi, c'est toujours ça qui m'a plu dans le métier de journaliste, c'est le fait d'être un trait d'union, un passeur, en fait. Donc, il y a une dimension pédagogique aussi dans ce métier qui est très importante. Et c'est pour ça, justement, que cette émission XXIe siècle m'a plu, c'est qu'il y a aussi cette dimension de transmission des valeurs de l'ONU à travers ce programme, dans les pays francophones. C'est assez passionnant de participer à ça. Voilà, donc c'est en ça que je me sens impliquée, oui. J'étais en France, je ne parlais que français, je présentais une émission qui parlait, enfin, du news, et une émission qui parlait des médias. Je me retrouve à New York, je suis maintenant bilingue, et je participe à un programme qui est présenté depuis l'ONU. Donc, effectivement, il y a du... Et c'est très intéressant parce que, oui, ça nous oblige. C'est aussi une... C'est pas seulement un parcours personnel, c'est aussi une évolution journalistique. Pourquoi ? Parce que, d'abord, je vois la vie et les médias américains, etc. Donc, j'ai un regard forcément différent. Et que le programme en lui-même XXIe siècle, c'est un programme qui est ambitieux et qui est un programme produit par l'ONU. Donc, c'est pas rien d'être la voix et le visage d'un programme qui a pour ambition de transmettre les valeurs de l'ONU. Donc, ça vous oblige à... C'est des sujets qui sont universels. C'est des enjeux qui sont très importants. C'est des histoires qui sont tournées par des journalistes de grande qualité. C'est des sujets dont, moi, personnellement, j'avais jamais parlé auparavant et qui ne sont pas diffusés aussi souvent qu'on le souhaiterait. Donc, oui, c'est un travail journalistique qui n'a rien à voir avec celui que j'ai pu faire avant et c'est en ça que c'est très excitant. Sous-titrage ST' 501